On va se tourner vers Catherine André et on va parler d'une information que vous avez peut-être manqué, mais vous avez peut-être vu ça d'ailleurs sur les réseaux sociaux. La guerre entre Israël et le Hamas est aussi une guerre de communication entre les deux camps, ça on le sait. Mais Israël aurait dépensé plusieurs millions d'euros pour sponsoriser des vidéos sur les réseaux sociaux justement pour condamner le Hamas. Oui, depuis les dernières attaques du Hamas, il y a sur les réseaux sociaux de plus en plus d'internautes qui s'étonne de voir des vidéos, des spots vidéo apparaître au moment où il visionne d'autres contenus sur la plateforme YouTube. C'est la plateforme qui est le plus concernée par ces campagnes de communication. Alors je vous ai mis un exemple d'un clip qui a été signalé par des internautes. 30 secondes de vidéo où on peut voir notamment des messages. Israël a été attaqué par le Hamas. Le Hamas est responsable de massacres. Alors c'est un exemple de spot, mais il existe d'autres vidéos, cette fois avec des images violentes, qui ont été dénoncées par certains internautes qui ont signalé ces vidéos. Des images des massacres, c'est ça ? Des images, en tout cas d'exaction du Hamas, parfois beaucoup de sang. Donc des images très dures à regarder. Des images très dures qui ont choqué certains internautes. Alors selon le service Check News de Libération, quinzaines de vidéos anti-Hamas ont été diffusées en France via la plateforme YouTube. Des vidéos mises en ligne par le ministère israélien des affaires étrangères. D'ailleurs ces vidéos, elles ont souvent le logo du ministère et on peut les retrouver sur la chaîne YouTube du ministère des affaires étrangères. Ces clips ont été monétisés par YouTube en se basant sur un outil de calcul marketing. Libération estime que le gouvernement israélien a dépensé 4,3 millions d'euros pour diffuser ces fameuses campagnes en France. Alors il y a eu des signalements d'internautes. Il y a eu notamment un rappel à l'ordre de la Commission européenne, la maison mère de YouTube, qui a dû stopper la diffusion de certains contenus qui n'auraient jamais dû être autorisés sur sa plateforme parce qu'en fait on n'a pas le droit de monétiser des images sur YouTube où il y a de la violence. En attendant, même si ces vidéos elles sont dénoncées par certains internautes, ce que fait le Hamas en termes de communication, on est dans une autre mesure, une autre dimension puisque le Hamas a diffusé massivement des images d'une violence inouïe sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, des images qui visent à terroriser, à faire peur, alors qu'Israël de son côté dénonce les attaques du Hamas. On est sur un autre niveau. Bien sûr, le Hamas organisation terroriste qui a pour but, c'est dans le mot et dans le titre, de terroriser la population.